Aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer ce qui se passe sur Caspa, c'est parti ! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Caspa. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'étais pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com slash makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance, ou en tout cas la plupart. Alors on va pouvoir commencer, donc l'idée de cette vidéo c'est qu'on parle de ce qui est en train de se passer actuellement sur Caspa. Parce que comme tu peux le voir on a eu quand même un joli pump puisqu'on est passé de 1.30 je crois, on était à 1.32, on est passé à 1.00, on a fait des pics à 1.00, à 0.18 quoi, 0.18. Donc c'est quand même pas mal du tout, c'est quand même pas mal du tout. Moi je pense que ça va continuer de monter, bon là tu vois on est de nouveau sur un palier, mais il y a des annonces qui ont été faites au niveau de Caspa. Ça fait un moment que ça couvre, comme je te l'ai déjà expliqué, le monde des crypto-monnaies fonctionne avec l'attention, il faut que les projets arrivent à capter un peu d'attention. Parce qu'il y a énormément énormément de projets, pour qu'un projet puisse sortir un peu du lot, il faut qu'il capte l'attention. Actuellement il y a les nodes Rust qui sont en train d'être déployés sur Caspa, donc on devrait pouvoir passer à 10 blocs par seconde, ce qui est énorme. 10 blocs par seconde c'est la blockchain la plus rapide au monde, clairement. Alors quand est-ce que ça va être totalement effectif ? Quand il n'y aura plus de nodes en Go, en écrit en langage Go. Donc ça devrait être effectif assez rapidement finalement, puisque de ce que j'ai pu voir, 85% des nodes actuellement sont déjà en Rust. Donc maintenant c'est vraiment qu'une question de temps. Ensuite on a une autre annonce pour le Caspa, qui est l'arrivée des KS5 Pro. Et les KS5 Pro, ils sont juste monstrueux, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est juste des monstres. Donc ça peut participer aussi au fait que ça reste rentable de miner du Caspa, avec des gros azics bien évidemment, avec les petits azics, tu sais les petits machins. C'est toujours intéressant au début, mais après, bon voilà. En tout cas sur Caspa, ça ne s'essouffle pas. Caspa résiste bien à la pression vendeuse des mineurs. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et il faut dire que les bases techniques de ce projet, je ne vais pas revenir dessus, mais les bases techniques de ce projet sont assez exceptionnelles quand même, il faut le dire. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu un projet qui techniquement tenait autant la route. Si on va regarder la rentabilité sur Ashrite.no des azics, tu vois je vais dessus, sans grande surprise, le KS5 est premier, avec un revenu d'à peu près 100$ par jour en France. Donc tu vois avec une électricité quand même relativement chère. Après il y a le Pro qui arrive, donc ça tu vois c'est juste trop cool quoi. Mais la plus grosse de toutes les annonces, c'est le fait qu'il y a KASPLEX qui arrive. Donc KASPLEX, qu'est-ce que c'est ? C'est l'introduction du protocole KRC20 sur la blockchain CASPA. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? C'est quoi le KRC20 ? KRC20, c'est ce qu'est le RC20 pour Ethereum. Tout le monde reprend un peu ce nom-là. Donc c'est vrai que c'est un nom un petit peu barbare, mais grosso modo ça veut dire que ça te permet de créer des... des tokens. Tu sais, une blockchain ça fonctionne comme ça. Une blockchain elle a un coin, le token principal de la blockchain. Et puis il y a des tokens, donc là ce sont des jetons, qu'on peut créer par-dessus cette blockchain, mais qui ne remplacent pas le coin principal, mais on peut en créer autant qu'on en veut derrière. Et donc le protocole KRC20, ça met en jeu une addition de données au bloc, de données au format JSON. Et donc ça permet d'avoir un payload qui enveloppe la structure de données du token en question. Donc ça veut dire qu'on peut créer autant de tokens qu'on veut. Alors pourquoi c'est intéressant cette histoire ? Déjà parce que CASPA c'est quand même la blockchain la plus rapide au monde. Les transactions sont quasi instantanées. Ça veut dire qu'il va y avoir des DEX qui vont sortir pour CASPA, donc c'est l'arrivée des smart contracts. Et comme tu peux le voir en ce moment, comment dire, si tu vas sur DEXScreener, tu vois quand même qu'il y a énormément de choses qui s'y passent. Donc DEXScreener c'est un outil qui est juste fantastique pour suivre tout ce qui se passe au niveau des tokens sur les blockchains. Sachant qu'actuellement, tu vois, il y a tout ça comme blockchain qui sont prises en compte. Si on a ce qui s'est passé sur THON, et moi je pense que c'est ce qu'on va avoir avec CASPA. THON est actuellement dans le dixième je crois au niveau de CoinMarketCap. Je pense que THON va continuer de monter parce qu'il y a toute une économie qui s'est créée sur le THON, sur cette blockchain. THON pour rappel, c'est la blockchain qui est dérivée de Telegram. Je pense que ça va continuer d'augmenter sur THON et à mon sens, CASPA va suivre le même chemin, à n'en pas douter. Après voilà, il va falloir voir ce que ça va donner. Mais je pense déjà qu'il va y avoir un afflux massif d'argent frais sur CASPA. Tout simplement parce qu'il va falloir créer tous ces mêmes coins, etc. Tu vois, créer toute une économie, c'est la naissance de quelque chose. Et sachant que CASPA est déjà quand même, on va aller voir sur CoinGecko, mais je pense qu'il doit être dans les trentièmes, je crois, quelque chose comme ça. Tu vois, 22ème, toc toc toc, voilà, CASPA trentièmes, tu vois. CASPA il est trentièmes, donc je pense que tu vois, avec l'arrivée de l'argent frais et tout ça, on pourrait facilement monter beaucoup plus haut. Donc après, moi je le vois bien dans les premiers, dans les cinq premiers en tout cas. Mais après, voilà, c'est ma vision de la chose. Je peux me tromper, si ça se trouve, il restera trentièmes et il n'ira jamais au-dessus. Mais voilà, je pense que CASPA, c'est joli, t'as vu la courbe là ? Il y a peut-être ma tête, attends, il y a peut-être ma tête, regarde la courbe là. Regarde, c'est classe quand même. T'en as qui montent comme le Monero, comme ça, mais t'en as qui montent direct, comme CASPA. Enfin, on a des blockchains qui ne fonctionnent, on va dire, quasiment que grâce à ça, à leurs tokens. Je vais te donner un exemple avec BASE. BASE, c'est une blockchain qui a été créée, enfin c'est une blockchain de Layer 2 qui a été créée par Coinbase. Et c'est une blockchain qui actuellement fonctionne extrêmement bien grâce à ces tokens. La majorité des trucs qui se passent sur BASE, c'est du gambling sur les tokens, grosso modo, c'est ça. Et c'est fort probable qu'on voit ça arriver sur CASPA. Alors, est-ce qu'il va y avoir des bridges ? Je crois que oui, ils ont prévu sur CASPA qu'il y ait des bridges d'Ethereum, qui a été bridges aussi depuis BTC. Donc ça, ça va amener encore plein de pognon. Parce que par exemple, sur BASE, tu as un bridge, super bridge, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui te permet de passer directement tes ETH sur la blockchain BASE. D'ailleurs, au passage, je te le dis, il va y avoir des airdrops sur BASE quand ils vont lancer leur coin, leur token principal, leur coin. C'est différent, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, sur CASPA, le coin existe déjà. Mais là, on suit un peu le processus inverse. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose à faire au niveau CASPA à ce niveau-là. Alors, si vous avez moyen d'acheter des noms de mèmes à la con, ça peut être un bon moment de se lancer dans les mèmes. Tu vois, tous les noms de merde, là, PP, tout ça, si tu arrives à acheter PP, par exemple, sur CASPA, à le créer avant tout le monde, peut te faire un maïs. Il te plaît, je pense. Moi, je vais essayer, en tout cas, d'en prendre. Alors, je ne vais pas aller dans les plus connus, je vais en prendre des un peu moins connus. Mais je vais essayer de récupérer des noms comme ça, on sait déjà. Sait-on jamais ? Sait-on jamais ce qui pourrait se passer ? Ah bon, je te donne peut-être des mauvaises idées, là. Il ne faut pas trop m'écouter, en vrai. Il ne faut pas trop m'écouter. Bon, j'espère que ça aura été plus clair. En tout cas, l'arrivée de KR C20, c'est vraiment une grande nouvelle sur CASPA. Et comme tu le sais, avec la hype actuelle qu'il y a sur tous les mêmes coins, etc. Bon, ben voilà, on ne peut que se réjouir du fait que CASPA prenne en charge ce type de protocole. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501